salut tout le monde bienvenue au podcast quantum aujourd'hui je suis avec renato expert en santé holistique et on va parler du sommeil et de l'importance du sommeil aussi donc merci renato d'être là merci jack de m'avoir donc le sommeil on sait que c'est super important pour la santé général pour avoir plus de résultats dans le gym aussi donc tu nous parlais un peu le du début le pourquoi qu'est ce qui était pourquoi tu t'es intéressé à aller plus profond dans le sommeil puis pourquoi c'est important le sommeil c'est une excellente question écoute ça fait environ sept ans que je suis dans le domaine de l'alimentation l'entraînement puis il y avait toujours une partie qui était manquante dans qu'est ce qu'on faisait tu es au courant tu as fait des cours en nutrition aussi puis en fitness il manque vraiment l'aspect sommeil il n'y a pas personne qui parle en détail c'est quoi le sommeil et de savoir pourquoi que c'est important il faut savoir pourquoi que c'est là en partant à travers de toute l'évolution de l'humain on voit que il n'y a pas été il n'y a pas eu une partie de l'évolution qu'on qu'on a eu accès à mettons des cellulaires des télévisions des appareils électroniques on va parler un peu plus tard qui font tellement un effet négatif sur le sommeil que puis en fait on sait même pas toutes les répercussions encore mais on est en train de savoir encore de plus en plus puis au début quand j'ai commencé à coacher des gens c'était vraiment intéressant parce que dans le temps on apprenait calories in calories out qu'est ce qu'on mange qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on utilise comme calories puis la personne va perdre du poids mais ça pendant un an deux ans je voyais que ça fonctionnait pas alors je me disais c'est où que la personne me mentait à chaque fois où il ya quelque chose qui manquait puis j'étais le wellness coach puis en fait je suis encore le wellness coach pour plusieurs exécutifs au niveau de la banque t'aider puis eux autres ils me disent tout le temps la même affaire regarde renato je mange tout qu'est ce que tu me dis je m'entraîne cinq six fois par semaine puis tu sais on gère le stress on aide les gens on prend certains suppléments puis il ya certaines personnes qui sont pas capables de perdre du gras alors je me suis mis à poser des questions c'est quoi d'autre qui pourrait manquer puis là j'ai commencé à rentrer dans le domaine du sommeil puis d'essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait puis on va sûrement parler tantôt quand on va parler de ma nouvelle invention mais il fallait que je trouve une stratégie pour aider les gens avec leur sommeil alors c'est quoi le sommeil exactement encore on ne sait pas la réponse on ne la connaît pas encore on sait qu'est ce que qu'est ce que je pourrais dire ça c'est quoi l'impact que le sommeil pour avoir sur la santé mais on n'a pas la réponse pourquoi alors le sommeil en gros pour que les gens si les gens ne savent pas c'est quoi mais c'est dame quand on se couche on passe par certaines phases de sommeil alors on a le REM puis le non REM rapid eye movement puis le non rapid eye movement alors le REM en gros c'est paradoxal ouais c'est ça exactement alors le non REM c'est divisé en quatre phases de sommeil puis chaque phase de sommeil est super importante le REM c'est la phase de sommeil quand on tombe dans le dream sleep quand on a des rêves puis dans chaque phase de sommeil on a aussi des fréquences de cerveau qui se passe alors la première phase de sommeil dans le non REM c'est le alpha wave qui part après ça theta wave delta wave quand qu'on est rendu dans le deep sleep puis c'est vraiment ça qui entoure le sommeil mais qu'est-ce que ça fait exactement encore on n'a pas d'idée la seule chose qu'on sait c'est que la dame nature ma nature a mis là pour une raison vraiment particulière puis si on regarde le sommeil c'est quoi les impacts qu'on peut voir que ce soit autant négatif que positif s'il ya un manque de sommeil on pourrait avant de parler de ça c'est quoi un bon sommeil ça c'est une bonne question parce que je pense pas que les gens réalisent à quel point qu'avoir un minimum d'heure de sommeil est important avec les études présentement ils disent que entre 7 à 9 heures de sommeil et d'avoir une qualité de sommeil surtout est super important en bas de ça il ya plein d'affaires qui peuvent se passer puis on va sûrement en jaser tantôt on va sûrement parler du fitness puis prendre la masse ça va en faire une bonne ça parce que même dans le domaine du fitness j'imagine que tu vois que tu dois le voir de semaine en semaine avec des athlètes mais les gens qui 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 dort pas puis s'imaginent qu'ils vont prendre la masse musculaire en fou on le sait que ça n'arrive pas parce que dans les dans les phases de sommeil on a l'hormone de croissance le hgh qui est super populaire c'est ainsi quand on regarde les on les anti-aging clinique aux états unis comme ce qu'on dit anti-aging clinique anti-âge anti-vieillissement c'est ça c'est la grosse grosse mode aujourd'hui puis on le sait que quand on a un sommeil récupérateur une bonne qualité de sommeil on est capable de sécréter une bonne quantité de hgh mais sans si tu tombes en bas du 7 heures de sommeil tu ne peux pas en sécréter autant que le corps et notre besoin alors c'est un gros gros problème ça quand on parle de musculation en tant que tel sinon pour revenir à un bon sommeil qu'on s'entend que ça devrait être 7 à 9 heures ça devrait t'endormir assez rapidement pas te réveiller dans la nuit te réveiller quand même assez top chef le matin c'est ça alors si tu te réveilles plusieurs fois durant la nuit puis tu te réveilles le matin puis tu es brûlé mais c'est un peu normal il faut vraiment avoir des actes particulières pour avoir vraiment un sommeil comme il faut oui mais Renato je me suis toujours réveillé dans la nuit on entend ça souvent je pense qu'il faut dire que c'est pas que ce qui est commun qui est optimal c'est pas parce que ça arrive à tout le monde que c'est nécessairement une bonne chose mais pas tout le monde mais en même temps le commun il est vraiment pas optimal si on regarde les statistiques de gens qui sont au baisse aujourd'hui on est rapidement en train de rattraper les états unis ça fait quasiment peur quand on regarde ça pas seulement ça l'obésité le diabète la haute pression de la haute pression ça peut facilement être réglé avec des bons des bonnes heures de sommeil en fait on parlait d'un statistique vraiment vite c'est vraiment intéressant il y a une étude en fait c'est une des plus grosses études qui se fait deux fois par année alors le les fois par année qu'on avance puis on recule l'heure on voit que les la journée que on recule l'heure puis qu'il nous manque un heure de sommeil on a 24% plus de crise de coeur le lendemain matin oui puis le jour où on avance l'heure puis on reçoit plus une heure de plus de sommeil puis on parle juste d'une heure là c'est pas grand chose on a 21% de moins de crise de coeur puis c'est en d'une journée une statistique c'est fait mais en fait combien de personnes qui le monde au complet font ça alors c'est vraiment intéressant de voir si on parle plus d'aspect fitness quelqu'un qui veut être gros cote fort en shape perdre du gras prendre l'avance musculaire quel impact ça a le sommet sur toi on va se le dire le mouvement c'est nécessaire que ce soit n'importe quoi tu fais que ce soit de la masse musculaire que ça soit du n'importe quoi dans le fond que tu fasses du hit que tu fasses n'importe quoi c'est vraiment important de bouger sur le sur le le système musculaire c'est comme qu'on avait dit tantôt on a on a le les gh qui vient que c'est un facteur le lgf évidemment si ton sommeil est pas récupérateur c'est impossible que ton muscle soit capable de grossir puis en même temps le synthèse de protéines se fait pas alors ça c'est vraiment important la transmission de les nutriments qui sont nécessaires pour la prise de masse va pas se faire comme il faut parce que ta vascularité de toute façon elle va être plus basse si on a un sommeil qui n'est pas récupérateur aussi l'impact quand tu dors pas beaucoup ton cortisol va être élevé après ça il va avoir un impact sur la ghrelin et sur les hormones de la faim aussi oui c'est ça alors ça c'est un affaire je pense que le cortisol c'est un hormone qui est mal compris quand on se lève le matin ton ton cortisol ne devrait pas être bas il ne devrait pas être haut il devrait être en train de monter tranquillement voir midi une heure deux heures c'est là qu'il commence à plafonner puis commence à baisser alors c'est pas c'est pas un hormone qui est mauvais on s'entend après ça si on parle de leptine leptine c'est l'hormone dans le fond qui dit que tu es plein dans le fond puis on a quelque chose c'est comme une épidémique qui se trouve à être avec des gens qui sont qui ont de l'obésité on appelle ça un peu comme la résistance à l'insuline mais de la résistance à leptine alors c'est que la leptine n'est pas est pas capable d'envoyer le bon signal au cerveau pour dire à la personne et garde arrête de manger puis ça c'est un affaire que je trouve qui qui encore pour faire attention qu'est ce qu'on dit mais des fonds on dit à haut à nos clients de regarde force toi un peu tu vas être capable de d'arrêter de manger arrête d'y penser bois de l'eau fait quelque chose mais malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne l'effet psy physiologique de qu'est ce que ça laisse ces hormones là sur comment est-ce que la personne se ressent c'est fou là on peut même pas l'imaginer moi j'ai jamais passé par ça mais j'ai plusieurs clients qui ont ce problème là justement alors si c'était quoi d'autre l'autre question mais dans le fond c'est que le sommeil ça a un effet aussi sur la leptine et la galine ouais c'est ça effectivement ça va débalancer un peu à fond le fait que tu dormes moins bien le lendemain mais tes signaux de fin seront peut-être pas optimale exactement puis parlant de ça après les compétitions de fitness arrive souvent que tout est débalancé puis moi personnellement les deux fois j'ai fait de la grompée j'ai vécu pendant comme six mois huit mois avant que ça se rebalance et comme tu dis c'est sûr que ça n'excuse rien mais c'est pas plus dur de contrôler quand que ton signal de fin n'est pas optimale c'est un autre aspect du sommeil qui est important à penser que ça va dérégler ça puis aussi on va parler encore de masse musculaire mais une hormone qui est vraiment important pour la masse musculaire pour la virilité virilité surtout c'est la testostérone alors on le sait dans les études que si tu dors en bas de sept heures par nuit que tu as un niveau de testostérone d'un homme qui est dix fois parce que dix fois celui boy mais dix ans plus vieux que toi ok alors c'est encore ça c'est dans seulement une journée de sommeil qu'il n'est pas optimale mettons après ça c'est drôle parce que je me suis fait je me fais souvent demander c'est quoi les meilleurs tests boosters mais dormir c'est la meilleure chose que tu parlais aussi peut-être du sommeil puis le système digestif comment ça va avoir un impact parce que tu sais on sait que pour gagner de la masse perdre du gras puis être en shape puis tu as un système digestif qui est optimal oui alors ton ton sommeil a un impact direct évidemment sur la santé digestif parce que encore c'est un peu le qu'est-ce qu'on disait tantôt avec le cortisol cortisol évidemment encore c'est nécessaire tu as besoin de ça pour pour ta glanthéryde pour qu'elle fonctionne pour plein de de systèmes dans ton corps pour qu'ils fonctionnent incluant le système digestif alors si ton sommeil est pas efficace ta digestion seulement des glucides le lendemain matin que tu dors pas bien pendant je pense les statistiques disent jusqu'à 72 heures plus tard tu as un impact sur la métabolisation des glucides jusqu'à 70% de de les glucides que tu consommes vont être convertis en gras alors c'est énorme ça quand tu penses à ça puis oui à d'autres facteurs le microbiome et tout ça mais vraiment l'un des impacts qu'on sait à 100% c'est vraiment ça avec le le prise de gras quand on consomme trop de glucides puis c'est drôle parce que encore là il y a souvent du monde qui veulent trouver des façons d'augmenter la sensibilité à l'insuline puis comment je peux faire manger plus de corps puis rester ligne puis on sait que si tu veux gagner de la masse musculaire tu as besoin de manger des corps puis ça il y a rarement quelqu'un qui pèse au dessus 250 livres de masse meg qui prend pas de corps donc c'est vraiment important mais c'était pas dégéré tu veux juste faire du gros fait encore le de plus un plus important d'avoir un sommeil puis de toute façon moi moi tout qu'est ce que j'ai lu maintenant sur arnold puis tous les anciens bodybuilder je me rappelle que ces gars là ils prenaient même des siestes durant le jour pour être capable d'avoir un plus haut rapport calorique mais pas seulement ça mais plus qu'ils sont capables de plus capables d'assimiler les glucides alors c'est vraiment intéressant c'est ça ça vient un autre sujet que souvent le monde va dire mais je veux m'en comme on met un autre s'entraîner de cette façon là fait que je vais m'entraîner de cette façon là mais faut pas oublier qu'il y avait tout un autre ça avait l'air d'être le gars le moins stressé sur la terre aussi puis il fait des siestes tout le temps oui ça en trainait trois heures mais reste du temps il chillait à venice beach ici il dormait donc il y a tout cet impact là aussi que maintenant dans la vie tous les jours je pense que c'est un peu plus dur d'être méga en shape avec tous les stress externes souvent le sommeil qui porte des problématiques aussi là oui puis là on a mentionné un peu les stress mais un des plus gros stress qu'on a présentement on l'a mentionné au début c'est toutes les électroniques qu'on a dans notre environnement moi je suis vraiment pas la personne qui va dire hey arrêtez d'utiliser vos électroniques parce que c'est pas bon au contraire on est dans le meilleur moment dans l'histoire de la planète qu'on a accès à toutes ces choses là regarde on est en train de faire un podcast on donne de l'informe de la bonne information aux gens sont capables de l'écouter n'importe où sur la planète c'est formidable mais qu'est-ce qu'on doit réaliser que ça a un impact grave sur notre santé c'est surtout sur le sommet puis le débalancement de qu'est ce qu'on appelle le rythme circadien alors pour les gens qui savent pas c'est quoi le rythme circadien mais c'est en fait il y a trois médecins en 2017 qui ont gagné le prix nobel pour avoir démontré comment qui était important ce rythme là alors dans le fond tous les insectes toutes les plantes puis tous les humains sur la planète ont ce cycle là alors c'est le lever du soleil avec le coucher du soleil alors durant l'évolution on a toujours eu ça puis maintenant vu qu'on a notre téléphone cellulaire puis nos télévisions qui qui émet une lumière bleue que l'oeil dans le fond qu'est ce que qu'est ce qu'il fait avec cette lumière là c'est que tu as une protéine dans l'oeil qui s'appelle mélanopsin la mélanopsin t'as-tu entendu parler de ça alors lui dans le fond qu'est ce qu'il va dire c'est qu'à chaque fois qu'il voit de la lumière bleue il va avoir un signal à la glande pinéale puis le qu'est ce qu'on appelle le super charismatic nucleus je sais pas comment dire ça en français là mais c'est une partie du cerveau qui régularise le rythme circadien puis quand qu'on quand qu'on a cet effet de lumière bleue mais le cerveau est comme ok wow attends une minute là j'ai pas besoin de mélatonine présentement parce qu'on est en plein jour regarde je le vois la lumière je je il est devant moi puis malheureusement le cerveau c'est pas encore la différence entre le téléphone cellulaire et le soleil aucune idée encore je fais toujours la joke avec mes clients que éventuellement peut-être que dans 100 ans à 200 ans on va développer des mécanismes pour être capable de s'endormir pareil de sécréter pareil de la mélatonine malgré si on a la lumière bleue même je leur dis souvent c'est peut-être comment ce qu'on dit plate comme joke mais peut-être un jour on va même être capable de manger du mcdo sans qu'elle savait un effet alors encore on est on est dans un stade qu'on doit comprendre que le sommeil c'est vraiment important puis qu'est ce qui peut avoir un impact sur le sommeil c'est quoi c'est la lumière c'est la température de la pièce qu'on dort c'est-tu notre stress notre anxiété il y a un paquet de facteurs là-dedans si on vient de parler de la mélatonine tu veux rentrer en détails c'est quoi la mélatonine oui alors la mélatonine c'est l'hormone qui dit à ton cerveau c'est le temps de dormir alors penser à ça comme analogie un peu quand qu'on regarde mettons Usain Bolt qui fait une course aux olympiques mais il y a d'autres gens qui course avec lui mais il y a aussi la personne qui tire le gun pour débuter la course mais de la mélatonine c'est le gars qui tire le gun alors pour que tes phases de sommeil commencent à s'engager tu es obligé d'avoir de la mélatonine là parce que sinon il n'y a rien qui va se passer puis ça c'est une autre affaire que je disais tantôt tu as une suppression au niveau de la mélatonine quand on voit des lumières bleues normalement ce qui se pose d'arriver c'est quand le soleil se couche ton corps s'écrète la mélatonine tranquillement pas vite et là tu rentres dans tes phases de sommeil mais là ce qui arrive c'est qu'on dénature ça avec les lumières bleues et on a d'autres choses que la mélatonine fait aussi il y a une détoxification au niveau des oestrogènes qui est vraiment important ils utilisent la mélatonine en haute dose pour même des traitements pour des femmes qui ont le cancer du sein mélatonine c'est aussi bon en fait pour le fitness si on veut parler encore un peu de ça c'est que ils ont trouvé maintenant que de la mélatonine il aide à mobiliser du gras brun du brand fat on dit en anglais puis celui-là qui sert pas le brown adipose tissue c'est l'odé de mitochondries puis ça l'aide à brûler du gras alors le plus que tu en as le mieux que c'est le plus de mélatonine que tu as dans ton système le plus que tu récupères le plus que tu vas en avoir intéressant si on parle un peu au niveau des effets au niveau du cerveau de la mémoire au niveau du retenir de l'information oui alors ça t'est-tu arrivé des fois de lire une page de quelque chose puis tu n'es pas capable de t'en rappeler le lendemain oui oui alors ça c'est vraiment intéressant comment est-ce que ça fonctionne en fait quand on dort notre corps un système de comme un ordinateur un peu quand on pèse enregistré sur un fichier qu'on est en train de monter mais c'est la même affaire alors quand tu tombes dans tes dans tes stades de sommeil profondes alors de ton on-rem 3 et 4 et ton REM sleep tu pèses le sauvegarde sur tes sur tes mémoires alors souvent qu'est ce qui arrive c'est que les gens surtout des gens qui sont au cégep et à l'université mais ils vont ils vont rester debout toute la nuit pour essayer de se rappeler de puis d'étudier pour un test mais en fin de compte qu'est ce qu'ils devraient faire c'est qu'ils devraient endormir comme c'est pour se rappeler qu'est ce qu'ils ont lu le jour avant puis c'est pas seulement ça c'est que quand qu'on manque de sommeil notre vascularité du corps au complet pas seulement le cerveau mais du corps au complet va diminuer alors qu'est ce qui arrive quand on a une moins bonne vascularité au niveau du cerveau mais les nutriments ils vont pas aux bonnes places manque d'oxygène au niveau de tes neurones alors sont pas capables de bien fonctionner et ils voient de plus en plus de problèmes de manque de sommeil avec la mémoire avec des des maladies comme l'alzheimer's l'alzheimer's les gens qui savent pas c'est quoi évidemment j'espère que tout le monde sait c'est quoi l'alzheimer's peut-être pas d'une accumulation de qu'est ce qu'on appelle beta amyloid alors c'est une type de de molécules qui se trouve à se concentrer dans dans et entre les neurones et pas seulement ça c'est des protéines taux on appelle qui s'accumulent c'est des des protéines très très collantes ça dans le cerveau et pour ton cerveau soit capable de d'enlever ça il ya besoin de sommeil alors tu as quelque chose dans le corps qui s'appelle le système lymphatique que quand on bouge mais ça aide à enlever des toxines qui se trouvent être dans notre système qui doit être évacué mais pas seulement ça le cerveau quelque chose qui s'appelle le système glymphatique le système glymphatique c'est exactement le la même chose que le système lymphatique mais pour le cerveau spécifiquement à toutes les les métabolites qu'on accumule durant la journée en étant le bébé amyloid puis le tau protein mais sont évacués et sont détoxifiés durant nos stades profonds de sommeil seulement pas durant les autres stades alors les gens qui ont de l'alzheimer's puis des d'autres types de démence des problèmes de vascularité du cerveau ça en fait une grosse partie ça c'est pas la seule évidemment on va commencer à dire ah mais si tu dors tu vas pas avoir l'alzheimer's c'est pas ça on n'a pas toutes les réponses encore mais les études sont en train de démontrer ça avec avec beaucoup beaucoup de solidité tu es pas mal mieux d'étudier le plus que tu peux mais d'avoir un bon 7 heures de sommeil 8 heures de sommeil effectivement je pense que c'est intéressant de parler aussi parce que du monde des fois qu'ils vont dormir un 7 ou 8 heures mais qu'ils vont pas rentrer dans leur dans le cycle de sommeil profond puis je me suis procuré un overing peut-être deux mois un mois deux mois et je vois vraiment des fois que je me réveille pas mais des fois j'ai comme 5 heures de sommeil léger puis presque pas le rame d'épicerie avec ces mêmes si tu ne se réveilles pas nécessairement d'ennuis ça veut pas nécessairement dire que tu es un soin comme profond puis récupérateur c'est quoi tu en penses de ça en parlant de ça les fitbit ou roaring ces trucs là je trouve que c'est bien j'aime beaucoup le fait qu'on est capable de traquer maintenant notre sommeil la seule affaire que je trouve qui est plate avec ça mais je pense que l'horroring il y a un airplane mode si je me trompe pas n'importe quoi ça leur vient qu'est ce qu'on disait tantôt avec la technologie c'est n'importe quoi qui va émettre du wifi ou du bluetooth ou n'importe quel signal dans le fond pour avoir une peut avoir un effet sur notre sommeil disrupts our sleep comment est ce qu'on dit c'est ça va un effet néfaste sur notre sommeil mais en gros c'est très très bien en fait je suggère à plusieurs de mes clients d'en acheter ou des hora rings ou des fitbit juste pour avoir une idée pendant un couple de semaines comme ça moi je suis capable de voir ok mais peut-être que tu devrais lâcher ton téléphone avant de te coucher ou peut-être tu devrais faire telle affaire méditer etc on va rentrer en détail de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre sommeil tantôt mais en gros je trouve que c'est quand même bien un whirling c'est ça c'est qu'il y a comme un fréquenceur dedans il disait c'est tout enregistré quand tu ouvres ton cellulaire là c'est linké dans ton cellulaire mais c'est pas c'est qu'il ramasse information dans l'ennui puis après c'est pas bluetooth courant non exact exact qui s'est passé pour ça dans ce cas là c'est bien c'est très très bien si on parle du sommeil puis on a parlé un peu de systèmes digestifs puis le soir dans un système immunitaire qui est très relié à l'impact que le manque de sommeil parce qu'il y a beaucoup de monde sont comme ah je dors pas je suis pas malade puis il y a du monde qui dorment pas puis qui tombe malade c'est drôle parce que les statistiques sont quand même intéressants quand on la regarde il y a une étude je me rappelle plus c'est qui l'université qui l'avait faite mais avait démontré que avec une nuit qu'on a juste cinq heures de sommeil on a 70% moins d'une qu'est ce qu'on appelle nature qu'on le sauce alors en français c'est une minute alors les petits assassins dans notre qui fait partie de notre système immunitaire qui va tout aller détruire qu'est ce qui devrait pas être dans l'organisme alors eux autres il en manque jusqu'à 70% alors tout d'autres parties du système immunitaire qui sont importantes qui sont reliés aussi à détruire des pathogènes qui sont dans notre corps comme les macrophages les macrophages pense à comme penser une mop dans ta maison les macrophages c'est ce qu'ils vont faire alors quand que les parties du système immunitaire vont détruire une pathogène mais habituellement les macrophages vont aller les ramasser puis s'en débarrasser puis aussi les dendritic cells qui sont affectés au niveau du sommet ça c'est vraiment intéressant aussi parce que dendritic cells c'est comme un peu les générales d'un armée eux autres vont dire à toutes les autres parties du système immunitaire puis vont faire comme est bien il ya quelque chose qui se passe pour qu'il se passe là allez voir allez voir qu'est ce qui se passe puis c'est là que les natures qu'on va aller puis voilà attaquer la pathogène alors quand on a jusqu'à 70% de notre système les encore on utilise le mot assassin parce qu'il n'y a pas d'autres mots à dire pour eux autres comme des petits james bond dans le fond qu'ils vont aller trouver quand eux autres sont pas là on peut on peut avoir des gros problèmes on va être plus plus en danger d'attraper des grippes des rhumes pas mal n'importe quel problème d'infection d'allergies qu'on peut penser on peut y avoir un effet puis aussi la fête cette partie là aussi c'est quand même intéressant c'est les gens qui ont appris je suis pas anti vaccins ça c'est vraiment important de comprendre et en partant je trouve que les vaccins sont importantes puis on a besoin mais on voit que surtout dans les gens qui sont plus âgés que les vaccins ils fonctionnent pas mais pourquoi qu'ils fonctionnent pas parce que quand que quelqu'un qui est âgé que déjà en partant il dort pas super bien il s'en va il s'en va se faire injecter un fouchant le vaccin pour la grippe mais ils deviennent encore plus malade qu'ils étaient supposés sont pas supposés de donner malades quand ils ont ça peut être une petite affaire mais pas grand chose alors l'effet du vaccin est beaucoup beaucoup diminué en faisant ça parce qu'ils donnent pas exactement imagine toi le nombre d'argent qu'on dépense pour absolument rien parce qu'une fois que le vaccin fait pas son effet il est pas bon il fonctionne pas alors c'est de l'argent qu'on casse paie on peut sauver des centaines de milliers de dollars par année de pour la sape pour leur offre que le système juste en faisant ça c'est quoi qui fait en sorte que plus les gens vieillissent moins d'hommes bien fameuses hormones qu'on parlait tantôt la mélatonine les gens âgés sont et en secrète juste moins on n'a pas exactement la réponse pourquoi encore on pourrait soupçonner que possiblement à cause qui manque de vascularité il ya certaines parties du cerveau qui fonctionne moins bien alors ils vont moins sécrétés de mélatonine mais encore on n'a pas la réponse précise pour l'instant fait qu'on sait que c'était pas un sommeil que dans 7 à 9 heures que tu travailles pas d'ennuis que ça a des effets néfastes au niveau de ta prise d'amasse de perte de gras de récupération au niveau du système digestif au niveau du système circadien au niveau du cerveau au niveau de la gestion au niveau du système immunitaire donc là en sachant ça ça va pas bien mais qu'est ce qu'on peut faire pour améliorer parce que je pense que c'est vraiment ça que les gens veulent savoir qu'est ce qu'on peut faire pour un sommeil optimal ben moi c'est de valeur peut-être qu'est ce que je vais faire quand j'arrive chez nous je vais prendre une photo comme ça tu peux l'injecter dans le podcast c'est ta chambre devait être un temple ça devrait être vraiment une place où ce que tu fais juste deux affaires coucher te coucher dormir puis faire l'amour avec ta femme c'est les deux affaires que tu devrais faire là lecture peut-être mais en même temps moi j'ai pas de lumière dans ma chambre j'en veux pas parce qu'à cause de les effets qu'on parlait tantôt on a une autre affaire j'ai encouragé les gens d'aller d'aller faire ça downloader une application qui s'appelle lux meter alors des lux pour les gens qui savent pas c'est la l'intensité de la lumière qui se trouve être ou ce que tu es alors présentement si je prends mon téléphone puis j'ai la cote dans la fenêtre mais il va me dire qu'il y a environ 2000 lux parce que on est en plein jour le soleil est là si on est dans notre chambre et on est en train de lire un livre puis notre lumière est allumée même s'il y a juste un petit parce que c'est pas des habituellement les gens ont pas des led j'espère que vous n'avez pas des led dans vos jambes habituellement juste une lumière sombre quand même ça quand même au moins une cinquantaine de luxe qui a quand même un effet nocive sur ta santé alors ta chambre aucune lumière tu fais rien à part de coucher puis faire l'amour avec ta femme par là des lumières les lumières tu penses que des lumières de sel rose c'est comme du sel puis comme des chandelles ou c'est-tu moins peu les chandelles jusqu'à la semaine passée moi je pensais que c'était quelque chose qui était pas nocif pour la santé mais pour la santé excuse pour le sommeil mais on le sait maintenant que même juste 10 luxe de lumière pour avoir un effet sur ta sécrétion de mélatonine puis combien de temps avant que ton corps commence à sécréter de la mélatonine alors c'est vraiment important aucune aucune lumière même pas des lumières de sel pas de lumière sombre rien de ça le plus noir qu'il peut faire dans ta chambre le mieux que c'est alors s'il faut que vous achetez des block out curtains mettre du duct tape dans ta fenêtre n'importe quoi pour pour bloquer toute la lumière je pense aussi des bandeaux ça peut être débat ouais oui effectivement des bandeaux c'est c'est une bonne chose même même pour la question parce que le leçon aussi ça peut ça peut dérégler le sommeil un autre affaire que j'aime beaucoup que j'ai personnellement dans ma chambre c'est pour améliorer la qualité de l'air c'est des plantes alors les gens peuvent aller sur le site de nasa ou d'aller sur google puis écrivent nasa clean air study puis vont voir toutes les plantes qui sont bons pour avoir dans la maison et le soir qu'est ce qu'on fait c'est quoi le processus qu'on 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 va travailler quand on dort mais on fait une grosse une grosse partie c'est de la détoxification le plus de bonheur que tu injectes dans ton système le plus que ton corps va être capable de bien détoxifier alors ça c'est vraiment important à part de ce que les plantes ouais moi j'ai un boston fern dans mon dans ma chambre j'ai trois cactus j'ai quatre plantes d'alloisse j'ai quand même intéressant à port d'être sûr qu'il n'a un autre je me rappelle paul c'est quoi le nom c'est comme une grande plante avec des cheveux qui frise pas qui frise mais qui tombe comme ça ici je me rappelle jamais du nom de celle là tu m'as appris quelque chose c'est quelque chose de très intéressant puis évidemment d'autres choses on tient on parlait du que du son peut être nocif alors de mettre des bloqueurs mais en même temps pour des gens qui ont vraiment de la misère à dormir je trouve que des qu'est ce qu'on appelle des binaural beats c'est super intéressant des coups binaural beats alors c'est comme des fréquences de son ok que tu mets avec des gros écouteurs dans le fond c'est comme ça bloque tout le leçon à l'entour et t'entends juste mettons des fréquences delta qu'on parlait tantôt une fréquence de sommeil profonde tu as besoin des fréquences delta alors si tu écoutes ça ça va encourager ton cerveau de commencer à m'en produire alors ça c'en est une bonne binaural beats sinon comment tu écris b i n a u r a l beats b que a t s ça se trouve ça ouais tu peux aller sur youtube en fait tu vas downloader ça la meilleure chose encore c'est parce qu'on veut pas d'avoir des faits de wifi ou de bluetooth alors on essaie de downloader la toune ou la fréquence dans le cellulaire comme si on puisse l'écouter avec sur le mode avion c'est ça exactement tu es exactement autre chose pour améliorer ton sommeil moi je suis une personne qui va toujours se coucher à même heure tout le temps tout le temps tout le temps sans exception à part en fait une exception que je trouve que c'est vraiment important quand c'est une célébration d'amour comme un mariage ou ou mettons une communion quelque chose que on regroupe toute la famille ensemble puis qu'on fait ça tout ensemble n'importe quoi que de ce genre c'est les seules exceptions que je vais me coucher passé minuit sinon moi je me couche à dix heures maximum maximum dix heures et je suis couché alors la régularité c'est vraiment vraiment important always wake up at the same time always go to sleep at the same time on parle du rythme circadien c'est la seule façon que ton rythme circadien est capable de se restabiliser comme force sans être obligé de prendre des suppléments pour le faire sinon à part de ça une chose qui est vraiment intéressant pour les gens qui sont vraiment pas capable de dormir sans sans avoir un genre de stimuli parce que sûrement t'en ai déjà eu des clients qui t'ont dit gardes renato j'écoute la télévision ça me déstresse alors ça va m'aider à dormir ok cool mais écoute pas des films d'horreur écoute à rien qui va qui va stresser qui va augmenter ton fréquence cardiaque ou même ou même de stresser un point que tu n'es pas capable de dormir alors je dis aux gens écouter des comédies le soir au pire dpc vous êtes vraiment pas capable de pouvoir écouter la télévision une affaire que que je trouve qui est vraiment important aussi si la température dans la pièce où ce que tu dors on sait maintenant que entre 15 et 16 degrés dans la chambre c'est optimal pour le sommeil ça semble être un peu froid surtout pour les filles mais ça nous empêche pas par exemple de mettre des bas ou des pyjamas de laine peu importe pour être si jamais on a trop trop froid mais c'est vraiment cette température qui a été démontré dans les études qui est bénéfique pour le sommeil mais dans le fond c'est un paquet de couvertes mais que c'est 16 tu es correct c'est encore correct ok ok c'est juste que c'est l'air c'est ce qu'on appelle ambient temperature alors c'est comment est-ce que ton corps il perçoit l'air à l'entour de toi alors partout sur le corps on a des scènes aussi de lumière et de sensibilité c'est pour ça quand je te pince mais ça fait mal mais c'est ton cerveau qui reçoit ce signal alors si tu as de l'air froid même à l'entour de ta tête ton cerveau va savoir qu'il fait assez froid pour être capable de t'en aller dans les salles de sommeil profondes puis on parle aussi pour de poter les pas d'ordinateurs pour l'écran c'est évidemment idéalement de prendre en voie dans la chambre le moins possible ça c'est sûr encore si on parlait de l'allumeur bleu tantôt c'est quelque chose qui est vraiment vraiment nécessaire pour la santé la santé du sommeil c'est sûr puis autre que ça c'est intéressant parce que moi j'ai des blouses des lunettes blue blocs chez nous j'en ai deux peurs dont les tiennes des guardians que tu pourrais parler tantôt et j'ai vu un impact parce que j'ai vu tu as écrit dopamine j'ai vu un pack exemple même si j'ai des blue blocker même s'il fait noir si je regarde par exemple des réseaux sociaux où je lis quelque chose qui me stimule beaucoup qui augmente la dopamine le c'est quand même possible de dormir ouais parce que c'est la dopamine si on regarde c'est quoi c'est une question que on avait qu'on va sûrement adresser tantôt mais la dopamine c'est un hormone que que c'est spécifiquement à faire s'il est haut évidemment tu vas te lever puis tu vas faire qu'est-ce que tu as à faire alors si toi tu es en train de comme un peu un hormone qui donne de l'encouragement le plus que tu as de cette hormone le plus que ça va tenter de faire des choses alors à chaque fois qu'on ouvre notre téléphone puis on regarde le new story de je sais pas quel fitness model ou je sais pas trop quoi qui a gagné sa compétition cool c'est fantastique mais en même temps si nous autres on regarde toutes ces affaires là on ne le dopamine est à chaque fois qu'on fait qu'on regarde la fois la même en ce pour ça que je dis aux gens de d'assez de pas farce si vous utilisez vos téléphones assurez-vous d'avoir vos blocs évidemment dans l'eau d l'application qui va aider à diminuer là en fait on dit réchauffé je pense là l'écran comment est-ce qu'on dit je pense que c'est luxe ou six mois qui s'appelle l'application flux flux qui s'appelle vous pouvez downloader ça c'est gratuit tout le monde peut downloader ça 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 peut aider énormément alors flux f l u x puis c'est où je m'allais avec ça on parlait de moi c'est ça alors de regarder les réseaux sociaux on va de se coucher c'est sûr c'est pas optimal alors d'essayer d'éviter ça le plus possible qui sont pas aussi fait dans le fond lâcher ton seul à avoir une chambre froide avoir des plantes dans ta chambre c'est pas de lumière dans ta chambre qu'est ce qu'on pourra faire pour optimiser c'est ok peut-être je vais être vraiment vraiment pas populaire quand je veux dire ça mais il faut que ça il faut que ça se dise de l'alcool et de la marijuana avant de se coucher ça c'est un super gros tapis que tout le monde tout le monde tout le monde me pose la question là dessus de l'alcool et de la marijuana si on sait qu'il ya une différence entre le thc et le cbd on sait qu'il ya des bienfaits avec le cbd on sait qu'on y a des bienfaits au niveau de la thc mais qu'est-ce que l'alcool et de la marijuana ils font ils font partie d'une classe de drogue s'appelle les cellules sédatifs alors de la sédation ce n'est pas du sommeil profond c'est pas du sommeil naturel alors les gens qui prennent un verre avant de se coucher parce qu'ils disent ça me relaxe bon ce que la seule affaire que ça fait ça ça l'empêche ton cortex de 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 sécréter certaines molécules qui vont qui vont vont garder comment ce qu'on dit mais ça va tout simplement pour faire que tu vas tomber dans une dans un sommeil profond alors c'est sûr c'est pas c'est pas bénéfique de faire ça puisse pas seulement ça c'est l'effet que l'alcool à l'eau sur le foie aussi quand on quand regarde ça alors c'est pas super intéressant puis le même principe que la marijuana c'est un sédatif pareil alors de fumer avant de se coucher pour être plus relax c'est peut-être pas la meilleure option c'est intéressant parce qu'avec le ring je peux tout voir ces affaires là parce que des fois je prends un verre puis j'ai pas l'impression que ça a un impact mais c'est fou comme il ya un certain moment donné je pense que j'ai eu comme 20 minutes de sommeil profond c'était juste du sommeil léger parce que je pense un ou deux verts le soir fait que puis peut-être du monde ça l'impact moins mais de tout que ce que je vois que tout le monde qui ont dit qu'on dit où la ligne d'être là même tout comme ok je dors c'est pour ça que des fois que tu verras un peu plus d'autres sortes des comptables je me rêve le matin je suis pas ok mais c'est parce que oui à l'effet de l'alcool mais il fait sur le foie tout ça mais aussi l'effet que tu n'aimes pas dormi profond exactement ça bloque complètement les les phases de sommeil alors c'est c'est important de le savoir même les gens que c'est des des rapides métaboliseurs d'alcool ils ont plus d'enzymes pour pour détruire l'éthanol plus rapidement ça va pas dire que ça n'aura pas le même effet sur le cerveau pareil ça fait exactement la même affaire vous pouvez pas vous en sauver malheureusement c'est quoi pour toi une routine de sommeil optimale c'est avant de te coucher des étapes là tu es ta chambre est prête avec tes plantes fainoirs moi je crois beaucoup à la méditation avant j'étais pour si j'ai fait des arts martiaux longtemps c'est un bon quinze ans de temps puis mon coach me disait toujours la meilleure fois à dire à tous tu veux vraiment optimiser parce que je suis un gars vraiment nerveux avant si tu veux vraiment optimiser ton être il faut que tu fasses la méditation mais moi dans le temps je comprenais pas qu'est ce que c'était de la méditation il me disait méditer mais personne qui m'a coaché avec ça maintenant on a des applications qui sont capables de nous apprendre comment le faire alors c'est vraiment bien lors de la méditation c'en est une je fais au moins un cinq à dix minutes de méditation et de respiration avant de me coucher le plus possible pas à tous les soirs mais une bonne partie je vais prendre des douches le plus bouillant possible parce que on parlait de température de la pièce mais qu'est-ce qu'on sait maintenant c'est que si tu prends une douche ou un bain hyper hyper chaud si on prend un bain avec du sel depsum ça peut nous aider à relaxer parce qu'il ya du magnésium dedans mais si on prend le bain chaud puis la température de peau augmente automatiquement ton core body temperature va réduire de 1 à 2 degrés qui est nécessaire pour ton sommeil profond alors ça c'est vraiment important je fais ça quasiment tous les soirs sinon j'essaie le plus possible parce que je suis un entrepreneur aussi comme tu sais j'essaie de ne pas prendre mon téléphone pour regarder des emails avant de me coucher le moins possible mais j'ai mes blue light blockers qui m'aide énormément j'ai vu vraiment une grosse différence avec ça sinon tout le reste que ce que j'ai dit tantôt c'est de m'assurer que ma chambre est assez froide puis que ma blonde à l'acide couverte comme ça l'a pas frais de la soirée lecture aussi je pense ouais mais effectivement bien moi je t'ai un où j'ai réalisé dans les surtout dans la dernière année que parce que j'ai eu beaucoup de commotion alors moi même quand j'ai fait mes cours en nutrition j'avais de la misère à assimiler l'information pas à cause que je dormais pas bien mais peut-être en fait je sais pas je retourne dans le passé pour voir mais j'avais toujours de la misère à assimiler l'information puis quand j'ai commencé à lire au début de la journée j'ai réalisé que j'ai été capable d'assimiler pas mal plus d'informations qu'avant alors maintenant je l'ai juste le maiton quand je me réveille je m'attends je vais lire une heure deux heures de temps sinon le restant de la journée je suis assez de boucher de la lecture au moins que ce soit quelque chose qui est vraiment nécessaire pour ma journée ou le lendemain matin je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes les couches et de moins oui ça fait penser que ça lisait un livre qui a stimulé trop c'est un peu le même effet de lire aussi moi si je lis sur l'entraînement de me coucher c'est sûr que j'ai de la misère à dormir si tu lis de quoi qu'il te passe trop c'est trop ça fait que souvent il va être la temps de lire des fictions de quoi comme un peu plus relax que ce soit je pense des livres de développement personnel aussi ça peut être intéressant oui c'est très bien pour les gens qui sont capables de le faire moi je l'encourage fortement c'est sûr que ça peut aider parce qu'encore c'est pas de stimuler qu'on recevait de la technologie alors c'est vraiment bien même si on leur parle de lecture mais les kindle qui ont de la lumière c'est le même principe qu'on me bloque ce que c'est secret de cette affaire là je le sais pas j'ai pas la réponse mais je peux te garantir que c'est plus assez pour avoir une disruption au niveau de ton sommeil puis aussi bien on avait parlé des guardian des lunettes dans le fond les blue blocker donc c'est des lunettes que tu peux mettre qui vont bloquer les lumières dans le fond ça c'est ta compagnie c'est tout qui a inventé les lunettes fait que dans le fond eux ils vont bloquer toutes les lumières juste la lumière bleue c'est cool oui en fait je suis vraiment fier de cette compagnie là parce que puis entre autres il va y avoir d'autres produits qui vont sortir bientôt ça je t'ai pas compté ça peut-être on pourrait aussi en jaser un peu aujourd'hui les blue blockers qu'il y avait sur le marché que j'avais essayé il était pas aussi efficace j'ai travaillé quasiment un an avec des gens du taiwan pour développer des lunettes comme ça dans le fond eux autres à cause de la couleur du la vitre de la couleur en bris ça m'envoie un signal à ton cerveau qui dit regarde tu peux te calmer tu peux commencer à te calmer tout est beau tout est correct à l'entour de toi j'ai pas de stimuli j'ai pas rien je peux commencer à me préparer pour le sommeil mais c'est aussi le fait qu'il y a comme une pellicule qui va bloquer la lumière bleue à 100% c'est les seuls à part sur le que tu as soit seul à double le profil à les rouges qui blocage à 100% la lumière c'est vraiment plate avec des rouges tu peux pas écouter c'est pour ça que les tiens je t'aimais j'ai aimé au début de la soirée parce que les rouges tout est rouge ouais c'est sûr pas les rouges les couleurs rouges ouais alors c'est vraiment intéressant je suggère à tout le monde que ce soit ma compagnie ou un autre de vous acheter les lunettes bleues pour bloquer la lumière parce que comme que vous avez vu durant l'entrevue aujourd'hui c'est tellement mais important d'avoir un sommeil qui est récupérateur pipi adéquat il y en voit trop de problèmes maintenant ne sont qu'ils sont reliés en partie avec le sommeil et puis je te dirais que le plus qu'on va avancer le plus qu'on va voir parce que comme on a dit au début de l'entrevue on n'a pas toutes les réponses encore mais on en sait pas mal on sait pour un fait harvard il a fait l'étude que harvard university medical school c'est une des plus grandes écoles de médecine au monde les plus reconnus dans le fond puis ils ont fait une étude qui démontrait que la lumière bleue avait un effet négatif sur le sommeil alors je vous encourage tout d'en acheter sinon l'exposition à la lumière rouge le soir c'est quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant il ya beaucoup beaucoup d'études là dessus aussi qui démontre ça peut aider avec le sommeil ma compagnie guardian maintenant on voit pas seulement avoir des lunettes blue blockers mais on va aussi avoir des panneaux pour avec des leds pour des lumières rouges que tu avais déjà vu je crois dans mon dans mon bureau je suis en train de travailler sur un deal avec les autres présentement alors ça c'est ça serait quelque chose qui serait nécessaire aussi éventuellement de rajouter dans vos dans vos plans avant le sommeil puis ça fait penser aussi que tu sais si tu dors moins bien longtemps qu'on n'a pas parlé mais c'est que ton tempérament va être différent et tes relations interpersonnelles et professionnelles on peut en jaser un peu aussi le tiens on a une partie du cerveau qui s'appelle des amygdalas puis cette partie là est spécifiquement relié aux émotions alors on a vu dans plusieurs études que quand on n'a pas notre notre huit heures notre fameuse sept à huit heures de sommeil par jour que les gens sont beaucoup plus irrités sont pas mal moins aptes à recevoir de l'information négative alors je te donne une mauvaise nouvelle puis tu capotes parce que ça fait pas ton affaire mais on voit que ça a un impact direct avec le sommeil alors c'est vraiment intéressant quand on parle de ces choses là qu'en plus de ça avoir des un sommet optimale ça peut être avec ta femme ou ton mari oui oui ça en fait on a parlé tantôt mais peut-être n'en jaser rapidement parce que moi je trouve ça tellement fascinant comme comme étude que je viens juste de lire ça fait pas trop longtemps dit tant qu'on a mentionné les deux affaires qu'on fait dans la chambre c'est qu'on fait l'amour avec notre femme ou on dort mais si tu savais pas ça quand on fait l'amour puis on a fini de faire qu'est-ce qu'on a à faire c'est que notre corps passe à travers de tellement d'émotions et tellement de sécrétions d'endorphines et surtout pour la femme la femme une hormone qui est vraiment importante pour elle c'est l'oxytocine alors aussitôt que qu'ils ont ils ont ils ont fini d'éjaculer mais ils vont sécréter une tonne de ces endorphines là puis une tonne d'oxytocine alors ils vont se sentir pas mal plus proche de toi puis c'est ça aussi c'est une autre affaire qui est important encore ça leur vient tout le temps la technologie mais je trouve que depuis que la technologie est sortie on a pas mal moins de temps intime avec nos nos femmes alors je trouve que c'est quelque chose à prendre en considération aussi alors fait l'amour à vos femmes arrêtez de regarder instagram s'il vous plaît c'est ça mais tu sais c'est si tu l'as chance de leur nom d'aller coucher tu veux trouver des affaires à souhaiter jouer un jeu de société jouer aux cartes j'en ai je refais les affaires j'en ai qu'il est exact qui va faire en sorte que ça va peut-être mieux aller dans ton corps c'est ça exactement la place de ce que tu regardes exactement voilà si on parle un peu de supplément c'est quoi encore ça va dépendre de la situation si je le sais que j'ai vraiment pas le choix de regarder les écrans si il faut que je réponde à des mails parce que j'ai des clients en europe j'ai des clients aux états unis en californie alors des fois le temps il n'est pas bon là avec les time zone et tout mais je met mes blue blockers puis je vais automatiquement prendre la mélatonine parce que je veux que mon corps aille assez de mélatonine dans le corps 60 et une si je vois ce que tu crois que l'utilisation chronique de mélatonine pour rien fait négatif il y avait une étude qui avait qui que j'avais vu le je pense deux ou trois ans qui disait que si tu apprenais chroniquement de la mélatonine à tous les jours éventuellement ta glande pinéale va arrêter de sécréter de la mélatonine mais malheureusement ce n'est pas un fait ça c'est sûr que quand ton corps il reçoit une molécule lui lui va il va arrêter d'en produire c'est sûr mais une fois qu'il n'a plus il va recommencer à en reproduire le corps il est beaucoup trop intelligent pour dire pour dire une affaire j'appelle ça une connerie une étude de connerie c'est 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 pas un fait je pense par exemple que d'utiliser seulement de la mélatonine à tous les jours chroniquement il faudrait peut-être trouver la cause pourquoi que on doit absolument prendre la mélatonine puis en même temps si c'est-tu tant de mauvaises affaires de le faire je le sais pas parce que tu as aussi l'effet placebo qui joue un gros rôle là dedans si tu prends la mélatonine puis tu penses que tu vas dormir plus vite mais regarde prends l'état mélatonine ça va pas tuer c'est sûr que non je pense que l'effet néfaste que l'utilisation chronique de mélatonine peut avoir est moins importante qu'un sommeil exactement exactement voilà exactement à part ça encore ça pour moi personnellement ça va dépendre de la situation mais je trouve que du du gaba ça serait intéressant si on est une personne qui va trop penser le gaba qu'est ce que ça va faire ça va diminuer l'intensité de tes le firing de tes neurotransmetteurs alors ça va comme tirer la tirer la plogue si on veut l'utiliser ce terme là sinon je suis un fan de de prendre une tisane de camomille le soir ça peut aider à relaxer la glycinate de magnésium c'est intéressant parce que le magnésium en tant que tel ça va aider à relaxer la glycinate spécifiquement au niveau des muscles aussi ça peut aider sinon une vraiment bonne si tu l'as pas essayé si tu veux vraiment être knock out tu essaies du kava kava k-a-v-a tu prends 500 à 1000 mg de ça mon gars là t'es out c'est sûr c'est comme de la camomille c'est stéroïde c'est vraiment intéressant à part de ça tu sais t'en as plein tu peux prendre la valérienne tu peux prendre du rishi tu peux prendre il ya plein de molécules qui peuvent aider avec le sommeil c'est quasiment pas l'infini là mais il n'a au moins une centaine de molécules que tu peux prendre je pense que c'est d'essayer aussi moi c'est ça parce que c'est pas tout le monde qui va réagir de la même manière alors tu sais j'en ai un client que j'ai déjà donné 2 3 4 5 grammes de kava puis ça n'a pas fonctionné puis en même temps tu es comme ta barre moi je sais qu'est ce qui se passe là mais c'est juste parce que son corps peut-être il va pas l'assimiler il ya des molécules que le corps humain des fois si l'on jamais vu dans leur dans leur dans leur cheminement il va pas être capable de l'absorber il sait pas quoi faire avec alors en même temps c'est un peu normal que je suis toujours sur ajouter que tu peux ajouter pour un sommeil je pense qu'on a touché à tout pas mal qu'on va aller avec des questions qu'on m'a demandé sur instagram instagram tous ces pierres bar en bas nutrition bar en bas institut on a demandé aux gens s'il y avait des questions dans les stories donc la première question c'est est-ce que ça existe oversleeping trop dormi alors ça ça vient de mon un de mes amis chris what's up chris merci beaucoup d'avoir demandé la question y'a-tu tu sais quand tu dors trop encore ça dépend toujours le contexte mais si on prend quelqu'un de normal c'est pas trop qu'est ce qui peut arriver c'est que tu as une sur stimulation ton système parasympathique alors à long terme ça pourrait avoir un effet négatif mais si tu le fais mettons une fois par semaine deux fois par semaine c'est pas fin du monde qu'est ce qui est plus important de parler à propos de ce sujet là parce que c'est important que les gens comprennent ça c'est que le sommeil c'est pas comme un compte de banque tu peux pas accumuler ton sommeil alors si tu penses que tu vas dormir cinq heures deux fois dans ta semaine puis récupérer la fin de semaine ça marche pas ça donc ton corps il est pas capable de d'accumuler du sommeil la seule affaire que le en fait que l'évolution nous a donné pour être capable de d'avoir de l'énergie si on n'a pas c'est la seule grâce c'est la seule chose que qu'on a dans notre arsenal pour ça mais sinon on ne peut pas faire ça avec le sommeil j'avais dit quelque chose aussi qui disait que les maladies cardiovasculaires augmenter après un neuf ou dix heures de sommeil ouais ouais ça aussi exactement trop d'hommes ouais exactement alors moi je parle souvent avec les gens du la dominance sympathique ou la dominance parasympathique les deux côtés du du spectrum si tu regardes quelqu'un qui est beaucoup trop stressé tu peux avoir une crise cardiovasculaire ou sinon quelqu'un qui est trop parasympathique la même affaire tu vois une crise cardiovasculaire ça prend toujours un ballon tout le temps tout le temps et je pense que si tu dors plus qu'un oeuvre tout le monde il est sûrement un problème que tu ne vas pas assez profond exactement exactement prochaine question des méthodes pour baisser le stress psychologique et stress physique ça revient un peu à qu'est ce qu'on disait tantôt à propos de de qu'est ce qui va nous stimuler avant le sommeil c'est sûr que si mettons j'ai quelque chose de gros qui arrive dans la ville regarde je me suis je me suis marié v'là deux v'là deux mois on va utiliser ça comme exemple tu sais je sais que je vais me marier je sais qu'il n'y a rien à faire tu sais je vais être stressé peu importe en fait moi j'étais pas vraiment stressé alors c'est un peu une mauvaise mettons c'est ça mettons que j'ai été stressé il n'y a pas grand chose que qu'on peut faire à ce niveau là il faut juste essayer de faire des choses qui vont nous rendre heureux ça c'est quelque chose que que j'en parle je pense qu'elle n'a pas que le monde oublie de faire à ce temps c'est d'avoir des hobbies oui de faire de quoi que tu le fais pour le fun exact parce que tu sais je pense que les cellules à la tv ce que ça fait c'est que ça nous met le cerveau à offre là tu penses pas rien mais tout ce qui est aspect créatif aspect on n'en a plus c'est quasiment on le voit quasiment plus alors c'est ça tu fais quelque chose que tu aimes assez de penser ou même nous j'ai un autre affaire que j'ai pas mentionné tant temps un genre de slip journal tu sais marquez vous dans un cahier sur une feuille de papier n'importe quoi écrivez qu'est ce que vous êtes reconnaissant c'est assez de mettre votre cerveau dans une mode d'appréciation à place de dire à chute mais il faut que je paye mes factures demain sinon je vais être en retard puis sinon je vais avoir un mauvais crédit peu importe c'est quoi ces choses là on peut pas vraiment les contrôler qu'est ce qu'on peut contrôler c'est comment ce que nous autres on se sent au moment présent alors si si tu as un problème psychologique un stress psychologique c'est la meilleure chose que tu peux faire juste aider d'aider à changer des idées je pense aussi que travailler sur soi même puis ça en fait ça en fait partie c'est sûr tu vas mieux gérer les stress dans toute ta vie ça veut dire que qu'il soit moins fait d'anxiété on est tellement axé sur le travail 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 aujourd'hui que qu'on prend pas le temps de faire des affaires qu'on aime entier prenez du temps pour vous autres sortez avec vos amis ça aussi c'est un affaire qui est vraiment important à les voir les chums je suis quand même personne que je connais qui qui disent qu'ils vont faire de quoi mais après ça ils font pas parce qu'ils sont ou sont trop fatigués ça leur tombe pas ou je sais pas quoi d'autre il est mieux à regarder justement leur instagram c'est fait des affaires sortez aller dans nature ça va vous aider énormément prochaine question nico qui m'ont axe en increasing dopamine truc ouais alors ça ouais c'est ça pour plus pour le matin exactement c'est là encore on a discuté tantôt à dopamine tu veux pas qu'elle soit élevé le soir parce que sinon tu vas vouloir trop de faire des choses tu veux pas t'élever à 10h30 le soir puis aller courir un marathon c'est pas quelque chose qu'on veut mais le matin un hack pour augmenter la dopamine assure toi que tu fais une job que tu aimes ça c'est juste l'important si on veut vraiment y aller profond je connais trop de personnes aujourd'hui qui font des affaires qui n'aiment pas faire alors trouver votre passion trouver qu'est-ce que vous voulez réellement faire puis vous en aurez pas besoin de hack pour augmenter la dopamine je pense un truc aussi je salue d'or le soleil moi exact direct mais c'est tonton encore on en jaser tantôt ton rythme circadien ton ton cerveau arrête la production de la mélatonine puis les hormones qui sont reliés au sommeil aussitôt qu'il va de la lumière en sûrement que tu l'a remarqué aussi quelqu'un commence à faire plus clair le matin à 5 heures ding des yeux ou moi c'est automatique c'est parce que mon rythme est balancé alors si vous n'êtes pas ce genre de personne là que vous êtes super fatigué le matin levez vous allez à l'extérieur allez prendre une marche de cinq minutes ça va pas vous tuer de faire ça ça prendra pas plus de temps même même si il mouille dehors c'est pas grave t'as pas besoin du soleil nécessairement il fait clair quand même le soleil les effets de la lumière sont encore là alors prenez votre parapluie puis à les marchés d'or ça va bien aller je pense aussi des trucs qui peut être intéressant que ça va agir un peu sa dopamine on a parlé déjà des douches froides j'ai juste de commencer justement de les enfants parce que je t'avais dit mon épisode pour les gens qui savent pas j'ai j'ai fait quelque chose de stupide j'ai pensé d'être plus fort que wim hoff puis de pas écouter les conseils qu'ils aient puis je me suis mis dans un baril d'eau froide à frette pas de training pas rien alors c'est vraiment pas le fun puis après ça quand j'ai assez de leur faire ben mon corps voulait pas c'est comme un mécanisme de défense il voulait plus que j'embarque là dedans alors ça m'a pris un peu de temps j'ai dit garde prendre une petite pause puis on va recommencer dans un groupe de mois puis là ça va super bien justement en douche froide c'est super bon ça l'aide aussi au niveau de la mobilisation de qu'est ce qu'on parlait encore tantôt des brown out of post issue la grasse brune c'est c'est vraiment vraiment bien pour ça puis je sais pas si vous avez déjà pris une douche froide mais je vous garantis si vous faites ça le matin ça va vous réveiller c'est sûr c'est sûr c'est sûr c'est froid au maximum mais c'est pour les gens qui ont peut-être que coacher un peu là dessus c'est que si c'est la première fois que vous le faites faites les pas les plus froides la chute c'est fait peut-être un 15 30 secondes au maximum de fois que tu es capable et après ça entraîne ton corps pour que tu sois capable de le faire mais je l'ai faite je l'ai faite je l'ai faite je l'ai faite ça va bien aller si jamais vous voulez voir plus on a fait un blog là dessus que la forme explique la méthode wim off puis qu'on se baigne dans un lac en décembre à la fin donc la prochaine question c'est la meilleure pratique pour être capable de te coucher de bonne heure ça dépend quel genre de personne que t'es si t'es une personne que travaille tard qu'est ce que je dirais c'est d'assurer vous de vous en aller chez vous quasiment immédiatement après le travail comme ça vous pouvez commencer à relaxer parce qu'à la fin de la journée c'est pas le temps nécessairement de surtout pas je peux juger mais en même temps si on sort puis puis on boit de l'alcool justement on a parlé tantôt c'est que c'est pas bon pour le sommeil de faire ça mais mais qu'est ce que tu peux faire par exemple c'est que tu tu trouves toi au moins une ou deux affaires que tu pourrais appliquer à partir d'aujourd'hui c'est que ce soit n'importe quoi de qu'est ce qu'on a dit tantôt ou quelque chose que toi tu aimes faire ça va t'encourager puis ça va ça va te mettre un comme un peu une programmation pour que tu sais que garde ok je sais qu'après que je lis mon livre ou après que je vais pour une marche ou après que je prends ma douche mais là je vais aller me coucher commencer avec n'importe quoi là je pense que ça vient aussi à la discipline on tient pas assez nos promesses on va avoir tendance à tenir plus les promesses à d'autres mondes qu'on se fait à nous-mêmes et si tu dis moi je me couche à 8 heures je m'en vais dans le lit à 9 heures je dors mais respecte toi c'est ça et la discipline puis de l'amour personnel pour toi pour te respecter moi c'est ça parce que encore c'est vraiment important de réaliser que tu sais sûrement j'en ai parlé sur plusieurs podcasts dans le futur parce que les gens vont commencer à réaliser que c'est vraiment important sommeil c'est number one c'est plus important le sommeil que l'entraînement et la nutrition combinée dans mon opinion alors c'est fait n'importe quoi que vous avez à faire pour être capable de commencer à vous coucher toujours la mémoire c'est plus important que vous pensez les prochaines questions on a marianne qui demande truc pour s'en dormir rapidement je pense qu'on a fait quand même le tour comment j'ai le soir pour un meilleur sommeil ma récupération moi moi personnellement je pour j'ai pas super gros fan de manger tard le soir parce que on le sait que quand la gestion apporte ton énergie s'en va vers la gestion et non vers les processus qui sont reliés au sommeil alors ton corps va faire les deux de toute façon il ya plein de gens qui mangent un sac de chips avant de se coucher puis ils s'endorment parfaitement mais de vous essayer de vous donner un bon deux heures avant de vous de vous coucher de pas manger sinon si vous êtes absolument obligé de le faire ben des glucides ça pourrait bien fonctionner c'est un bol de fruits avec peut-être un peu de yogo grec ça ça l'aide ça l'aide tout le temps moi c'est un gros winner pour moi on le sait que les glucides ça l'aide à premièrement ça va booster un peu ton insuline alors tu vas voir comme un peu le crash si tu veux quelques quelques 45 minutes 60 minutes plus tard dépendant qu'est ce que tu vas consommer ça ça pourrait être bien sinon c'est vraiment seul assez de pas trop manger avant de vous coucher après ça mireille je me réveille plusieurs fois de la nuit donc il ya beaucoup de personnes je me réveille durant la nuit je suis pas capable de m'endormir je me réveille deux trois fois je me réveille pas à la salle de bain c'est ça que tu parlais de la salle de bain oui oui une chose que je dis c'est le corps humain il a vraiment besoin d'hydratation ça c'est sûr mais à quel point qu'il a besoin de boire le soir c'est moi à partir de six heures six heures et mille soir moi j'arrête de boire la majorité d'eau que je vais consommer c'est dans la première partie de la journée pas seulement ça mais c'est de t'assurer que de où ce que tu vas chercher ton eau c'est d'une bonne qualité aussi on commencera pas à parler d'optimalité au niveau de l'eau aujourd'hui mais c'est donc je vais être ici pendant quatre heures de temps mais ta qualité d'eau est vraiment importante aussi si ton eau est de faible qualité ton corps va préférablement détoxifier qu'est-ce qu'il ya dans ton eau et va pas l'utiliser nécessairement pour l'hydratation ça c'est des études qui sont relativement nouveaux c'est quand même intéressant alors arrêtez de boire à partir de six heures le soir si vous voulez boire une tisane ce que je conseille de faire c'est de 4 onces d'eau c'est vraiment pas beaucoup je peux pas imaginer quelqu'un va se réveiller la nuit parce qu'ils boivent 4 onces mais buvez une tisane vraiment vraiment concentré ça va vous aider à dormir ça va vous hydrater aussi en même temps mais je pense aussi qu'elle sera dans ton sommeil profond soit la vasopressine d'une hormone c'est la rétention voilà ce que ça va faire c'est que c'est quand tu te réveilles dans la nuit pour la salle de bain c'est que tu te réveilles puis tu en vies tu ne te réveilles pas parce que tu en vies tu en vies parce que tu te réveilles exactement c'est parce que tu sors de tes zones de sommeil profond tu es trop un sommeil léger tu te réveilles tu es rempli quand tu prends conscience de l'essai pleine des commas janvier mais c'est pas pas du tout optimale magnésium on a parti un truc pour augmenter la durée de son deep sleep ben juste d'optimiser tout à quel point les appareils comme les fitbit on a parlé comment rester dans un sommeil profond il supprime on a parlé c'est sûr peu les pourcentages de chaque phase de sommeil les pourcentages exacts je pense que ça va dépendre de chaque individu puis qu'est ce qu'ils ont besoin de réparer parce que encore chaque personne est différent alors les phases de sommeil ils font tout quelque chose de différent pourcentage c'est sûr que tu n'as pas c'est pas 50% de ta nuit que tu vas être en REM ça c'est sûr que non tu vas pas tomber en REM le restant du temps la majorité de ton sommeil j'imagine qu'elle serait dans les trois premières phases de sommeil dans ton en REM après ça tu rentres puis tu sors dans toutes tes phases durant toute la nuit en fait alors c'est pas comme ok à 10h je me couche à 10h à 11h je suis dans ma première phase à 11h30 je suis dans ma deuxième quatrième cinquième etc etc ça marche pas comme ça c'est que tu rentres puis tu sors dans toutes les phases alors c'est un peu difficile de donner un pourcentage mais en gros c'est vraiment plus de temps dans tes trois premières phases de sommeil soit où le ring ils vont dire 20 à 25% de ta nuit en REM fait qu'en paradoxal 1.5 à 2 heures après ça deep sleep tu devrais avoir un 15 à 20% puis le c'est sûr voilà je suis pas super je savais pas les pourcentages puis j'étais right on puis quoi faire pour arrêter de se réveiller dans la nuit pour pour aller à la salle de bain ben c'est juste d'optimiser ton sommeil tout dans le fond tous les trucs tous les problèmes de sommeil que tu peux avoir je pense que de on a parlé en masse de comment je pense qu'après ça tu sais si tu as du stress plus de l'anxiété ou des trucs de même ben pour vrai va travailler sur ça avec un coach avec un psy ou quelque chose qui va t'aider à gérer ça parce que du stress tu vas toujours d'en avoir dans la vie exact puis c'est la gestion du stress c'est pas de couper le stress c'est la gestion de cette situation ben c'est ça exactement il ya des situations que on peut pas vraiment modifier tu sais on peut toujours faire n'importe quoi qu'on veut dans la vie encore on va te donner un autre exemple rapide si mettons tu es dans une relation que tu étais tu es vraiment pas confortable puis ça cause de l'anxiété ben là la réponse est qu'il faut que tu arrêtes de voir la personne avec qui fait l'anxiété sinon ton anxiété va tout le temps être là tu sais va toujours à la source du problème et non mettre des bandages sur des problèmes c'est un peu le pourquoi c'est j'aime beaucoup c'est prendre des suppléments pour le sommeil mais en même temps je dis aux gens c'est pourquoi tu as besoin vraiment ce supplément c'est assez de trouver pourquoi que ça arrive c'est pas vraiment ça dépasse tu manges si manges bien ou non mais tu sais ton magnésium le temps dans ta bouffe là tu n'as pas besoin de mille mg de magnésium nécessairement mais si ça t'aide ça t'aide mais assez de trouver pour le pourquoi pourquoi ton système est tellement primé que ça prend un mille mg de la glutinale de magnésium pour t'endormir c'est juste de voir ça good fait qu'on a fait pas mal tour ce que les gens peuvent te suivre alors j'ai une page facebook pr institut ça a changé c'est pr institut avant c'était pr nutrition j'ai commencé à enseigner aussi alors j'ai changé le nom une nouvelle compagnie sinon même chose sur instagram pire institut puis sinon mon courriel info à pr institut point c'est un gros merci merci jacob de m'avoir encore merci à tout le monde d'avoir écouté si vous avez aimé ça oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes faire un like et de vous abonner à la page youtube et sur ce je vous souhaite une excellente journée puis allez vous procurer les aussi qu'on se procure les lunettes ouais c'est ça on n'a pas on a parlé de la qualité du produit mais on n'a pas sur mon site web pr institut point ca vous voulez procurer l'orge donne à toutes tes viewers un promo code quantum 10 si vous voulez avoir 10% sur les lunettes bientôt il va y avoir une deuxième génération la première génération c'est vraiment ceux là qui sont tellement hot je trouve vous avez même le petit garlin je sais pas si tu le vois sur ma couille mais ceux là puis la deuxième génération ça va être plus ils vont être plus dispendieux évidemment mais tu vas être capable de prendre un marteau puis essayer de les casser avec puis ils ne casseront pas mais ils vont être pas mal plus dispendieux ceux là sont relativement de bas prix puis c'est de quand même de haute qualité alors pierre institut point ca puis si vous avez des questions soyez pas gêné de m'envoyer un message merci à tous d'avoir écouté j'espère que vous avez apprécié si vous aimez ça les podcasts n'oubliez pas de laisser un petit review sur itunes 5 étoiles ça nous ferait grandement plaisir si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast vous pouvez nous écrire sur instagram facebook quantum training il ya aussi notre chaîne youtube que vous pouvez aller voir quantum training et aussi pour ceux qui écoutent le podcast vous avez 20% de rabais sur le site de livres supplément point com avec le code quantum 20 si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable pour de bp a l'excellente compagnie mana apparel vous offre 15% de rabais avec le code quantum 15 sur ce passe une excellente journée et on se dit à la prochaine